Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui vidéo monsteraille avec la collection monster fest on va commencer par le personnage de laguna et bien entendu je ferai les autres personnages de cette collection en tout cas la boîte change des autres il ya un peu plus de travail on retrouve le logo monsteraille ici à gauche vous avez son nom en haut à gauche ses accessoires ici le logo monster fest un portrait de catinoir à droite donc je pense une petite carte voici les deux côtés de la boîte on a le logo monsteraille de l'autre côté des petits dessins qui représente le thème voici l'arrière de la boîte avec ici un dessin d'arrière-plan avec la fête la scène ici vous avez le logo monster fest avec les quatre personnages alors c'est dommage qu'ils soient aussi petit les personnages préférés en plus grand vous avez du texte en français que je vais vous lire francky claudine cléo et laguna ont décroché des billets pour le festival monstre l'événement musical le plus électrisant de l'année elle brille tout d'un éclat fabuleux et d'un glamour horriblement génial paré de sac à main effrayant et d'affiches de leur groupe préféré les gouls sont à baston de savourer des nachos visqueux de prendre des photos effroyablement cool et de danser jusqu'à ce que mort s'en suivent du coup voilà pour la boîte je vais à présent la déboxer voilà je l'ai sorti de sa boîte et j'en ai profité pour vous mettre le DIY que j'avais fait pour une francky g3 voilà donc n'hésitez pas à parcourir ma chaîne si vous voulez voir ce DIY de cette scène et ça va super bien avec le thème justement je vais m'en servir pour les 4 reviews et je pense faire un petit clip aussi donc restez bien attentif et comme d'habitude je mettrai la chanson en fin de vidéo on va regarder d'abord les objets les accessoires qui sont avec elle bien entendu il n'y a pas de socle j'ai rajouté le lien que vous pouvez trouver sur amazon si vous voulez le lien amazon je vous le mettrai en commentaire alors tout d'abord voici la carte de katy noir donc c'est vraiment cartonné comme vous pouvez le voir et la qualité est plutôt bonne je trouve et katy est trop trop belle je trouve c'est très très joli ce qu'ils ont fait comme artwork et on a le logo monster face alors vous avez ensuite une boisson que l'on peut ouvrir comme cela on a une paille la paille on peut pas la retirer sinon en motif vous avez des algues je crois qu'il y a des petites bulles d'oxygène des étoiles voilà c'est les fonds marins la poignée c'est une tentacule donc c'est plutôt mignon je trouve ensuite vous avez un burger style bao c'est adorable aussi j'aime beaucoup parce qu'on a des tentacules à l'intérieur on a de la salade c'est plutôt bien fait vous pouvez l'accrocher au doigt vous avez deux petits bracelets alors je sais pas si vous allez voir c'est tellement petit là on a une encre donc le thème encore de l'océan il est violet mais il est vraiment tout petit petit et on a un bleu turquoise qui représente un bracelet d'admission pour le festival il ya écrit admite voilà c'est tout petit petit je sais pas si vous verrez quelque chose ensuite vous avez des lunettes de soleil en forme de coquillage elles ont l'air assez fragile ici voilà mais elles sont trop trop belle moi qui ne suis pas fan des lunettes de soleil je les trouve magnifique ensuite vous avez un ticket pour le festival justement avec écrit admite one monster fest voilà et à l'arrière vous avez une toile d'araignée ensuite vous avez je pense à un polaroïd il me semble c'est pas un sac ouais c'est un polaroïd en forme de coquillage c'est trop mignon pour l'instant il n'y a pas de recyclage donc c'est cool et un des objets que je préfère c'est son sac regardez ça c'est magnifique alors on peut mettre quelques petits objets à l'intérieur et regardez vous avez neptuna sur le devant ça fait un effet aquarium sans relief avec des perles plein de détails vous avez une méduse je suis vraiment fan de ce sac c'est un de mes sacs préférés en g3 je le trouve incroyable alors je trouve que cette poupée pour le prix a fait très collector il y a des poupées qui sont sortis mon soir il y a beaucoup moins d'accessoires et beaucoup moins de détails et je ne vous ai pas encore présenté la poupée en elle-même mais là je suis déjà fan de tous ces accessoires bien entendu on fera un essai des lunettes des bracelets et des sacs après mais on va d'abord commencer par regarder laguna de plus près alors on commence par son jadem serre-tête je ne sais pas comment appeler ça oui c'est un serre-tête serre-tête il est vraiment magnifique franchement au niveau des dégradés de couleurs vous avez du bleu vous avez du blanc du gris du violet voilà c'est magnifique avec la perle au milieu le coquillage les algues là franchement avec les petites perles et pierres mais c'est trop trop beau ce qu'ils ont fait rien que ça je suis trop trop fan les cheveux sont doux ils sont de bonne qualité vous avez plusieurs couleurs donc du blond du violet et du bleu turquoise voilà très jolie couleur alors au niveau des sourcils et des yeux vous avez des petits points blancs je sais pas si vous allez bien les voir mais on a là aussi des yeux vous avez du maquillage bleu et rose c'est très joli les tâches de rousseur bleu turquoise ce que j'adore c'est son rouge à lèvres bleu un peu chromé je dirais au niveau de l'effet là très très beau rouge à lèvres ensuite les boucles d'oreilles sont argentés alors je vois pas trop ce que ça représente l'impression que ce sont des plumes et des hameçons donc peut-être un thème par rapport aux hameçons mais je suis pas sûr je sais pas trop n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça représente bon en tout cas c'est le thème de l'océan de la pêche peut-être alors ensuite on va descendre parce que il ya un truc que j'adore c'est la structure alors je ne sais pas comment on appelle ça cette petite structure en plastique sur les épaules qui peut faire aussi office de collier c'est très joli vous avez du blanc un peu nacre transparent coquillage enfin peut-être méduse je sais pas trop mais c'est très très joli en tout cas je suis trop fan alors est ce que c'est une jupe ou c'est une robe parce que on a plusieurs matériaux je vais retirer du socle alors donc déjà on a une ceinture ici structure rose bon ça c'est peut-être la chose que j'aime le moins parce qu'on a une seule couleur malheureusement mais c'était assez joli les petits motifs enfin ce qui était en relief les fleurs comme ça donc un peu dommage alors je pense que c'est une robe j'ai pas envie de retirer en tout cas on a un ruban ici pour nouer autour du cou donc on va dire que c'est une robe parce que j'ai la flemme mais je vois pas de délimitation entre le haut et le bas alors il y en a comme motif des algues on a des poissons on a des coquillages il me semble voilà toujours les mêmes thèmes et vous avez ça par dessus donc comme une petite traîne très sympa en fait j'aime beaucoup les formes ça fait un peu algues ou même méduses on pourrait dire ouais et en fait c'est du tissu crépi je ne sais pas comment on appelle ça avec un effet holographique dessus donc c'est très très joli et l'autre tissu c'est un tissu un peu tulle je dirais ouais bleu turquoise donc c'est très beau en fait il ya que la ceinture que j'aime pas trop ouais c'est un peu dommage alors niveau des articulations j'ai pas dit mais c'est comme d'habitude on a tous des articulations comme les autres g3 même au niveau du torse voilà alors sinon on va descendre et on va regarder au niveau des jambes donc il ya toujours les dégradés ici du rose au bleu et les chaussures alors attendez alors je pensais que là les perles très très belles d'ailleurs avec un petit reflet rose était relié aux chaussures mais pas du tout en fait c'est une décoration pour rappeler ça comme ça il ya un nom pour ça je le crois pas alors désolé pour le bruit crépi là j'ai désolé mais c'est très très joli en tout cas j'adore alors ensuite vous avez des petites chaussettes gérer rose violette c'est entre les deux j'irai rose en tout cas j'adore quand ils mettent des vraies chaussettes comme ça c'est très très sympa et les chaussures mais c'est trop beau ça fait vraiment ma design c'est original avec des tentacules vous avez des arrêtes ici une carcasse de poisson à l'intérieur donc comme un aquarium les détails pour ces chaussures je les adore et puis j'adore cette couleur aussi ça fait pas une peinture toute simple il ya énormément de détails a fait très collector en cette poupée je me répète je vais lui mettre quelques accessoires comme les lunettes tout ça son sac voilà je vous montre le résultat tout de suite du coup voilà j'ai réussi à mettre tous les accessoires dont chaque main sur chaque bras voilà super chargé mais c'est un festival donc c'est normal de tout avoir dans les mains on mange on boit on fait des photos et on danse voilà on fait tout alors les lunettes lui vont super bien elles font partie de mes lunettes préférées en g3 et vous savez à quel point je suis difficile en lunettes de soleil c'est très rare quand j'aime des lunettes de soleil pour les poupées alors le burger tient super bien dans les mains vous avez le ticket d'entrée le bracelet vous avez son sac magnifique le ticket d'admission le polaroïd et la boisson voilà et en fait je pense que toutes les affiches là comme ça je les accrocherai sur scène donc ça fait les stars qui sont invités à ce festival et ça fera super bien donc il faut vraiment que vous regardez la suite de mes vidéos il y aura un petit clip surprise alors je sais pas si je fais le clip bonjour et dracula qui sort beaucoup plus tard parce que j'ai les quatre principales du coup je me tâte dites moi comment dire si vous voulez le clip avant ou plus plus tard avec plus de personnages avec le van et tout ça peut être très intéressant bon je vais réfléchir à ça en tout cas je vous mets quand même ma petite chanson donc il y aura le clip qui sera accompagné de cette chanson prochainement mais pour l'instant je vous mets les paroles comme d'habitude et bah j'espère que cette chanson vous plaira comme les précédentes en tout cas je vous remercie d'avoir regardé pour la note je lui mets un 18 sur 20 très très bonne note parce qu'elle est vraiment très détaillée magnifique originale j'ai hâte de déboxer les autres avec vous on se retrouve pour plein de nouvelles vidéos monsteraille sur ma chaîne n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux instagram te2 production et te2.monsteraille et on se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne salut c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501